La vie et la triste fin de Michel Bouquet Au cours d'une carrière qui s'étend sur près de 70 ans et comprend plus de 100 rôles à l'écran, Michel Bouquet a acquis la réputation d'être l'un des acteurs de caractère les plus distingués de France, apprécié pour son interprétation subtile de méchants complexes et d'individus solitaires vivant derrière un masque implacable. Né à Paris le 6 novembre 1925, il décide très tôt de devenir acteur, après avoir étudié l'art dramatique avec Maurice Escande de la Comédie Française, il entre au Conservatoire de Paris et entame une carrière prometteuse sur scène, devenant l'acteur préféré du grand dramaturge Jean Hanoui. Bouquet fait ses études au cinéma en 1947 dans deux rôles très différents, d'abord un tueur dans le drame policier routinier brigade criminelle de Gilbert Gilles, puis un malheureux tuberculeux dans Monsieur Vincent de Maurice Cloche. Au cours des deux décennies suivantes, il continue d'apparaître dans des rôles mineurs dans des films de certains des réalisateurs les plus importants de France, notamment Henri-Georges Clouseau, Jean Grémillon, Abel Gans et Jean Delanois. Au milieu des années 60, sa carrière prend un nouvel élan, lorsqu'il rencontre certains des principaux réalisateurs de la nouvelle vague française, dont François Truffaut, qui fait bon usage de ses talents dans « La mariée était en noir » et « La sirène du Mississippi ». Bouquet commence sa longue association avec le réalisateur Claude Chabrol sur un film atypique pour tous les deux, le thriller d'espionnage « Le tigre se parfume à la dynamite ». Après le désastre de la route de Corinthe, Chabrol confie à Bouquet l'un de ses rôles les plus mémorables à l'écran, celui du « Marie jaloux » de Stéphane Audran dans « La femme infidèle ». Bouquet et Audran ont repris leur rôle de mari et de femme dans un autre thriller, notable de Chabrol, juste avant la nuit. A cette époque, Michel Bouquet a acquis la réputation de jouer des méchants bourgeois qui lui servira pour le reste de sa carrière. Il est au sommet de son art dans le rôle de l'impitoyable inspecteur Javert dans la somptueuse production des « Misérables » de Robert Rossin qui rappelle de façon frappante son précédent rôle de policier dans « Deux hommes dans la ville » de José Giovanni, dans lequel il traque un meurtrier présumé jusqu'à sa mort. A partir du début des années 80, Michel Bouquet consacre moins de temps au cinéma pour se concentrer sur son premier amour, le théâtre. Le cinéaste belge Jaco van Dormel le ramène au cinéma avec un rôle sur mesure dans « Toto le héros » dans lequel Bouquet livre l'une des plus belles performances dans le rôle d'un homme mourant qui tente de reconstruire son passé. Après avoir tenu le rôle principal de « La joie de vivre » de Roger Guillot, l'un de ses rares rôles comiques, Bouquet tourne à nouveau le dos au cinéma, mais revient en 2001 dans le rôle principal de « Comment j'ai tué mon père » Dan Fontaine, ce qui lui vaut son premier César du meilleur acteur. Sa tentative suivante de comédie, en formant un duo avec Philippe Noiré dans « Les sept ailettes » de Bertrand Blier n'a pas été couronné de succès. Mais son interprétation de l'ancien président François Mitterrand dans « Le promeneur du champ de Mars » de Robert Guédiguian a été largement acclamé et lui vaut un autre César du meilleur acteur. Plus récemment, Bouquet a reçu des éloges pour son interprétation du peintre Auguste Renoir dans « Renoir » de Gilles Bourdeau, une performance remarquablement dynamique pour un acteur de plus de 80 ans. Michel Bouquet meurt le 13 avril 2022 à l'âge de 96 ans dans un hôpital parisien. De nombreux hommages lui sont rendus par ses pères comme Carole Bouquet, Fabrice Lucchini ou Alain Delon. Ses obsèques se tiennent dans la plus stricte intimité à Été-la-Sauvain dans Lyon, quelques jours plus tard. Il est inhumé au cimetière communal. Un hommage national aux Invalides lui est rendu le 27 avril, présidé par Emmanuel Macron qui évoque la perte d'un monstre sacré. Merci d'avoir écouté l'histoire de Michel Bouquet. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.